Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFL Nous sommes le 1er décembre et comme le veut la coutume, et bien chaque jour un invité va ouvrir une case du calendrier de l'Avent du Meilleur des Réveils pour découvrir la surprise cachée dedans. Et pour la toute première case, on accueille Jean-Claude Van Damme. Ok, bonjour, au revoir, coucou, ça veut dire bonjour quand t'as une horloge ? Entraînement ! Eh les amis, je me disais un truc, hier on était en novembre, aujourd'hui on est en décembre, du coup ça veut dire que demain on sera en janvier, wow ! C'est fou comme le temps passe vite ! Bon bah bonne année, bonne santé, on se fait la bise, mais à un mètre de distance, ok c'est super. En plus on dit que c'était une année horrible, et que vivement l'année prochaine, mais ça se trouve 2020, c'était juste un teaser de 2021. Arrête ! T'as vu comme je suis aware ? D'ailleurs en ce moment, je suis en train de travailler sur un super movie, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est à moitié poisson et à moitié alcoolique, ça s'appelle La Petite Sirène de Police. I love this life ! On vous adore aussi Jean-Claude ! D'accord, d'accord, mais on va quand même ouvrir la case du 1er décembre Jean-Claude. Ok l'audit, mais au fait, on est en décembre et il neige même pas. Heureusement que j'ai pensé à ramener la mienne. Il n'y a plus de saison. Oh, il y a une chauve-souris qui se recoiffe ! Qu'est-ce que je disais ? Ah oui, je dois ouvrir la case du 1er décembre. Ok, alors attention, j'ouvre. Alors attention. Alors qu'est-ce que je disais ? Wow, une licorne ! Merci, super, grand écart ! Aïe ! Je me suis blessé, j'aurais pas dû le faire grand écart au-dessus de ma licorne. Non, faut pas. Non, c'est dangereux. Ah, c'est chouette une licorne, merci Jean-Claude. Sinon, à l'antenne depuis 2003, l'émission La Maison France 5 de Stéphane Thébault va s'arrêter en décembre. Bonjour mes croquis ! Salut ! C'est Stéphane Marie de Silence à... Pousse ! Ça pousse, pousse, pousse vers la sortie ! Ah, parce que le pauvre Stéphane Thébault, la prochaine maison qu'il va visiter, c'est une maison de retraite. Du coup, ce ne sera plus la maison France 5, mais la maison France 3 ! En plus, ça me fait angoisser pour mon émission. Après la maison de France 5, je n'ai pas envie qu'il s'attaque au jardin de France 5. Puis je vous le dis mes pivoines, moi je ne suis pas prêt pour finir en EHPAD, même si ça fait des années que j'ai l'habitude d'être entouré de légumes. Bisous Stéphane Marie, bonne continuation. A 54 ans, Mike Tyson a fait son retour sur le ring samedi contre Roy James, 51 ans. Et le combat s'est terminé sur un match nul. Gérard Rolls, une analyse pour RFM ? Salut Gérard ! Celui que l'on surnomme Iron Mike a réenfilé les gants pour le plus grand plaisir de son public et la plus grande douleur de son adversaire. Oui, car Mike Tyson, même à 54 ans, c'est toujours un très très grand boxeur et sa technique n'a pas trop changé, sauf qu'au lieu de mordre et d'arracher l'oreille de son adversaire, il lui a simplement mordu son sonotone. Certes, c'est moins impressionnant, mais c'est tout aussi gênant pour entendre le gong. En tout cas, comme vous l'avez dit Élodie, le combat s'est soldé par un match nul, mais les deux hommes ont tout donné. Pour vous dire, à la fin du combat, je n'avais pas vu des boxeurs aussi fatigués et usés depuis ceux que porte Albert. C'est dire ! Merci Gérard ! Vive le sport ! Vive le sport ! Et vive Noël, Noël qui approche, et pour l'occasion, le spécialiste de l'histoire, Franck Ferrand, va nous éclairer sur la vie du Père Noël. Bonjour ! Aujourd'hui, je vais vous narrer la fabuleuse histoire du Père Noël qui naît en 932, après Jésus-Christ à Melun. Sa mère accouche debout et il atterrit directement sur les pieds de sa génitrice. C'est d'ailleurs en souvenir de cette scène que pour Noël, on met des chaussettes en bas du conduit des cheminées. À 13 ans, il déménage au Pôle Nord car son père qui travaille dans la finance est muté à la banquise populaire. À 18 ans, il passe son permis traîneau et trouve sa vocation. Il apportera du bonheur partout sur la planète sans aucune rémunération en retour en devenant livreur Uber Eats. À 20 ans, lasse de tirer son traîneau tout seul comme un con, le Père Noël passe son permis de chasse et attrape six reines, mais ils ne lui servent au final à rien puisqu'ils sont morts. En prenant son erreur, il appâte six autres reines, mais n'étant pas doué pour différencier les animaux, comme tout bon chasseur qui se respecte, il attrape trois cyclistes et trois joggeurs. La différence sur ce trajet en traîneau se fait tout de suite sentir. Le Père Noël commence à rêver plus grand et décide de monter sa propre entreprise, offrir des jouets aux enfants du monde entier, sauf aux enfants qui fabriquent ces jouets parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Le Père Noël devient très vite une célébrité, les couvertures de magazines et les contrats de pubs s'enchaînent, il devient même l'égérie Coca-Cola et c'est à ce moment qu'il se mettra à faire du diabète et à devenir obèse. A 79 ans, il souffre néanmoins du scandale de la sex tape où l'on voit dans des situations compromettantes avec la Sœur Noël et la Tante Noël lors d'une fête de famille dans le Pas-de-Calais. Non loin un vol d'oiseau de Picardie, le passage. Mais passons cette sombre anecdote qui était il y a fort longtemps et prions pour que le Père Noël soit encore là cette année car en tant qu'obèse et très âgée, on n'est vraiment pas certain que le Covid l'épargne. A bientôt pour de nouvelles histoires merveilleuses et enchantées ! Bravo Marc-Antoine ! Bravo Marc-Antoine ! Et je rassure les petits... LFM !